Moi je suis un joueur de Nintendo, parce que la première console que j'ai eu, c'était Nintendo, et que j'aime les univers qu'ils créent. Même jusqu'à aujourd'hui, j'aime pas les jeux horrifiques ou violents, les jeux sombres que perso, bah, je trouve ça trop effrayant. J'aime les univers colorés de Mario et de Zelda avec des ennemis adorables, des histoires de contes de fées, des paysages colorés, mignons. Et j'aime ces choses-là parce que quand je joue à un jeu, j'ai envie d'avoir du réconfort, d'avoir envie de vivre dans les univers que je parcours. Mais parfois, j'avouerais, je rentre un peu énervé de mes journées. Frustré de ce qui s'est passé. Et sauter sur une tortue... C'est pas suffisant. Je veux quelque chose de plus violent. J'ai envie de me déchaîner et de passer toute la rage que j'ai. J'ai envie de... de Doom. Donc, Doom 2016 est un FPS développé par It Software et publié par Bethesda, où on joue un personnage nommé Doomguy, littéralement le... le mec de Doom. Il se réveille dans ton mot démoniaque dans ce qui semble être un très mauvais centre de recherche, rempli de sang et de démons. On apprend assez vite de la part du docteur Aydon, responsable du laboratoire de l'UAC, qu'il a eu un léger problème dans la gestion de l'enfer et que les démons sont là pour envahir toutes les planètes, dont celle sur laquelle nous sommes, Mars. Toutes les soirs se passent donc sur Mars, dans les laboratoires de l'UAC, entreprise qui avait pour but de trouver une solution pour le problème énergétique de la Terre, en créant une nouvelle forme d'énergie quasiment infinie, l'énergie Argent. Cette énergie, elle est puisée directement de l'enfer avec une liaison créée par l'UAC, nommée la Tour Argent, pour traiter et utiliser cette énergie pour la population terrienne. Sauf qu'évidemment, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, et une des responsables de l'UAC, Olivia Peerts, a fait un pacte avec les démons pour qu'ils puissent envahir Mars et ensuite la Terre. Il en vient alors à nous de régler le problème de manière évidemment douce et pacifiste. Une grande partie de l'histoire va être d'éviter qu'Olivia active le portail de l'enfer qui fera déferler les démons en détruisant la Tour Argent, et donc les générateurs permettant de traiter l'énergie Argent, en les désactivant méticuleusement pour éviter qu'aucun pro... Malheureusement, Olivia va arriver à ouvrir le portail, ce qui fera déferler un nombre très important de démons, et on va se retrouver en enfer. Se battre pour essayer de sortir, sortir, se rendre compte qu'en fait c'est bien d'être sorti, mais ça aide pas trop quand on fait qu'il y a toujours un portail avec des milliers de démons qui déferrent sur le monde. Donc on va quand même repartir en enfer pour trouver le crucifix qui permet au portail démoniaque d'être ouvert, petite aventure dans les enfers qui ne va pas être évidemment sans problème, pour qui... Ça dépend, on va ensuite croiser Olivia au passage, qui s'est évidemment fait trahir, parce qu'à la base, faire un pacte avec le diable, c'est assez haut dans la tier liste des idées de merde, ce qui va la transformer en une version un peu plus démoniaque qu'on va devoir affronter sur un long boss de fin, et après avoir été encore d'un calme exemplaire, on peut retourner sur Mars, ce sur quoi le Dr Hayden va nous prendre le crucifix pour l'étudier et continuer la production d'énergie Argent, et il va nous téléporter vers un endroit inconnu, et c'est ainsi que se termine Doom 2016. Bref, tout ça pour dire que l'histoire, on s'en fout. On s'en fout parce que l'histoire n'est pas un but en soi, c'est juste une excuse pour nous faire jouer au jeu et vous faire avancer vers un autre niveau. L'histoire n'est pas importante parce que ça n'est absolument pas le fond du jeu. Et ça, ça nous est très bien transmis dès les premières minutes de jeu. Vraiment. Tout ce que le jeu propose est contenu dans les 5 premières minutes du jeu, qui d'autant plus est un magnifique nique-ta-mère à absolument tout tutoriel existant. Introduction simple et précise. Dans un tombeau entouré de démons, il va falloir trouver un moyen de s'en sortir, et pour ça, on va très vite comprendre que le meilleur moyen qu'on a, c'est la violence. On sort du tombeau, et première arme du jeu récupérée, et première fois qu'on peut jouer, après seulement 40 secondes depuis qu'on appuie sur le bouton jouer. Pas d'explication du pourquoi, du comment. Les cibles sont là, et on va t'inviter très vite à t'amuser à tirer dessus, parce que c'est quand même pour ça que t'es venu à la base. Ensuite, on va pénétrer dans la salle suivante, qui va introduire encore une fois une nouvelle chose. Tu as eu ta première arme, tu as pu tirer, maintenant tu as accès à l'armure qu'on va porter pendant tout le jeu. Avec seulement quelques secondes et quelques images subliminales, on va te faire comprendre l'importance énorme de cette armure. Puis après avoir mis l'armure, on va commencer à t'introduire à l'histoire. Chose qu'on va très vite comprendre comme étant absolument pas importante. Bienvenue, je suis le docteur Samuel Hayden. Je dirige cette station. Nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente pour résoudre ce problème ensemble. C'est ça, c'est ce truc, ce simple mouvement qui te dit, allez, l'histoire ta gueule, t'es là pour t'amuser, on verra après. Et pour autant, ça introduit déjà quelques petites choses. On continue dans le couloir pour trouver un démon déjà assommé par une explosion, ce qui est quand même un super coup de chance pour vous introduire encore une fois à une nouvelle chose. Les glory kills. Et oh boy, comment ça rend le jeu mille fois plus intéressant. Après avoir tué les démons, et avoir compris qu'après suffisamment de coups infligés aux démons, on peut faire des glory kills, on passe le couloir, et à la fin on se retrouve face à une porte, et devant nous, encore une introduction à une nouvelle chose. Le shotgun. Après avoir passé la porte, introduction à un nouveau monstre qui paraît très effrayant. Mais quand il voit qu'il part en morceau en un seul coup de shotgun, on se rend compte que la suite, elle va pas être trop dure. Et la suite, c'est la dernière introduction majeure du jeu, qui est le Niagor, et encore une fois, avec une excellente mise en scène. Parce que j'en parle pas trop ici de la mise en scène, mais l'armure, c'est le seul endroit où il y a la lumière, et elle est pile au centre de la pièce quand on rentre. La porte, après avoir balancé l'écran, est pile sur l'endroit où Doomguy regarde. La porte où le shotgun est présent est mis en haut d'un escalier, pour que la première chose qui apparaît soit le bas de la porte, avec le shotgun bien visible. et la pièce toute entière, pour qu'on puisse facilement voir ce qu'on doit tuer, pour aller à la pièce suivante. Et la pièce suivante, c'est évidemment encore magistralement bien géré, parce qu'on va pas se foirer à la fin. C'est tout simplement un couloir, avec un ascenseur, et une discussion, dont tous ceux qui ont joué au jeu, se souviennent. J'assume l'entière responsabilité des atrocités de ces dernières 24 heures. Comprenez toutefois que l'intérêt que nous portions à notre monde, n'avait pour seul objectif que l'amélioration n'est pas d'être. Il apparaît qu'aujourd'hui, que nous avons d'être décliné à la tournée. Voilà, avec ça, on a absolument tout Doom résumé en 5 minutes. Les démons, l'armure, les armes, les glories qu'il les nie à gore, et la personnalité de Doomguy. Il ne parle pas une seule seconde, pas une fois, mais juste avec ses mouvements, ses poings serrés, son regard à la phrase pour le bénéfice de la race humaine, faire taire à deux fois les justifications du pourquoi du comment on en est arrivé à là, et la musique de plus en plus forte avec la montée de la colère de Doomguy jusqu'à l'explosion. Et c'est justement ce qui est très intéressant dans le jeu. Doomguy ne parlera pas une seule seconde. On n'entend pas à un seul moment sa voix, et ça sert à l'immersion parce qu'on n'a pas l'impression de contrôler un personnage pendant tout le jeu, mais à contrôler une extension de nous. Ce qui se ressent encore plus sur le fait qu'on ne voit jamais un reflet d'à quoi ressemble Doomguy pendant tout le jeu. Il n'a même pas de nom, il n'a pas de visage, c'est juste une armure. On est dans ses yeux du début à la fin. C'est une extension du joueur. D'autant plus que ça renforce l'effet Michael Myers. C'est quoi l'effet Michael Myers ? Vais-je refaire un parallèle entre un jeu vidéo et un film ? Et bah oui, donc c'est reparti. Halloween est un film sorti le 25 octobre 1978 aux Etats-Unis, et le 14 mars 1979 en France. Le film est reconnu comme étant l'un des plus grands représentants des slasheurs, qui sont tout simplement des films où on voit un tueur en série tuer tout plein de gens, jusqu'à ce que tout le monde soit mort, ou qu'un des personnages survive. Dans Halloween, le tueur, c'est Michael Myers, probablement l'une des icônes les plus connues du cinéma d'horreur et du cinéma tout court. Il a une manière très particulière d'exister dans le film, car il ne court pas, n'est jamais brusque, ne retire jamais son masque, ne parle pas, ne réagit pas, il donne cette impression de flotter tellement il est discret et silencieux. Michael Myers dans le film n'est qu'une figure, un personnage qui marche et qui tue pour tuer. C'est l'icône même du tueur en série. Il n'y a rien d'autre qui le définit, rien qui le ramène à la réalité, rien qui explique pourquoi il en est arrivé à là. Il tue et c'est tout ce qu'on lui demande. Cette façon de faire, cette impression de ne pas avoir un personnage mais une icône, comme la morale divine qui prendrait forme pour punir le personnage, ça a l'effet de créer un mythe. Parce qu'il devient le tueur et l'horreur à l'état brut. Eh bien Doomguy, ou plutôt le slayer pour lui donner un nom un peu plus intéressant, il a aussi cet effet de mythe, d'icône. Il ne parle pas, jamais, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne sait pas ce qu'il pense. Il prend des décisions et n'est jamais lié à quelqu'un ou manipulé. C'est le seul et véritable héros du jeu. Il fait uniquement ce qu'il veut, tuer tous les démons et les faire souffrir. Michael Mayer, c'est l'icône du tueur en série et de la mort. Le slayer, c'est l'icône de la haine la plus brutale possible. Parce que le jeu, il n'est pas violent. Il est stupidement violent. Et c'est ça qui est super drôle. Parce qu'on arrive à un tel niveau de violence qu'on ne voit pas ça comme étant gore, mais plus comme étant fun, comme étant juste tapé dans des piñatas. Et c'est justement parce qu'il y a une certaine forme d'humour dans cette violence. Des actions complètement gratuites à des choses qui n'avaient absolument rien demandé et qui sont en général pas méchantes envers vous. Mais les choses les plus gratuites qu'on peut faire dans le jeu, c'est quand même contre des démons. Et c'est toujours avec une certaine forme d'humour. Comme par exemple avec un petit pop quand on met un headshot à un démon. Chose qui est aussi audible quand on fait un glory kill contre les cacodémons. Mais aussi des glory kills qui en font vraiment trop. Là par exemple, je suis pas sûr que c'était obligatoire de lui péter le bras pour la tuer. Même si, si vous avez joué au jeu, c'est franchement mérité. Et c'est ça qui rend le jeu terriblement plus fun, mais qui définit aussi le personnage. Dans le jeu, c'est vraiment l'icône de la haine et de la violence. Il est pas là pour tuer, mais pour infliger le maximum de douleur à ses démons. Surtout sur ce glory kill là. Mais dans notre siège, et avec le recul que nous offre le jeu, c'est juste stupidement violent. Et donc cet écart est drôle. Ce changement de perception entre ce qui est montré et ce qu'on ressent, il est très visible dans le level design. Car le jeu est constitué comme un jeu d'horreur. Si vous regardez un peu les décors dans lesquels on se balade dans le jeu, c'est dans des couloirs fermés et des niveaux labyrinthiques, remplis de sang, de tripes, et on entend le son des démons en écho partout où on se balade. C'est sombre, cauchemardesque. Si on n'était pas le slayer, mais un pauvre scientifique pendant l'invasion des démons, le jeu serait vraiment terrifiant. Et justement, Doom arrive très bien à prendre cette perspective de jeu d'horreur et à la renverser. Oui c'est le bordel, oui t'es enfermé avec les démons, il va falloir s'en sortir. Et pour ça, on va te donner toutes les armes qu'il faut pour que ce soit les démons qui soient enfermés avec toi. Parce qu'en vérité, le jeu d'horreur, il est pour les démons. Ils ont peur de vous, ils fuient quand ils vous voient arriver sur eux. On peut vraiment voir l'horreur dans leurs yeux avant de refaire la peinture de la salle. C'est parce que vous êtes vraiment armés jusqu'aux dents et brutales que le jeu est fun. Il renverse la perception d'un jeu d'horreur et fait effet de vengeance envers tous les jeux où il a fallu un moment s'enfuir et se cacher. C'est tout ce qui fait Doom, du gameplay violent, rapide et fun. Et quand c'est bien fait, c'est probablement la chose la plus fun qu'on puisse faire. Et après, quand on a fini tout ce massacre, on se dit que c'est pas possible de faire mieux. Et pour autant, une suite a été annoncée, Doom Eternal. Et le problème c'est qu'il est lent, les combats sont ennuyants, les niveaux pas intéressants, les histoires pas assez développés, bref. On se fait chier. C'est ce qu'on dit de Doom quand on a joué à Doom Eternal. Parce que putain c'est si bon ! Je vais être honnête, quand j'avais vu que Doom Eternal était sorti, je souhaitais pas le faire. Parce que je craignais d'antacher les souvenirs que j'avais Doom. Ça paraissait impossible de faire mieux et statistiquement c'était très peu probable vu à quel point Doom était différent et tellement bon. Et pour autant, bah ils ont réussi. Alors qu'est-ce qui fait que Doom Eternal est objectivement bien meilleur que Doom ? Et ça, ça pose une question très intéressante que je vais juste poser là et comprendra quand ça sera utile. C'est quoi objectivement un bon jeu vidéo ? Un bon jeu vidéo, c'est un jeu qui utilise de manière pertinente les outils auxquels il a accès. Ça veut dire qu'il va reprendre ce qui existe, ce que les autres ont fait et va essayer d'aller plus loin. De trouver d'autres manières de faire pour rendre l'expérience intéressante et originale et du coup fun. Et Doom Eternal va justement très bien comprendre que c'est une suite et va reprendre tout ce qui a fait que Doom était bon et trouver ce qu'il est possible de faire pour que ça fonctionne encore mieux. Par exemple, l'histoire. Doom Eternal, c'est une suite, ça implique qu'il faut que les nouveaux joueurs puissent comprendre à peu près ce qui se passe tandis que les joueurs du premier Doom ne doivent pas se sentir pris par la main pour tout réexpliquer alors qu'à la base, quand on joue à un Doom, ce qu'on veut, c'est taper du démon. L'histoire, elle doit exister, mais en même temps, on s'en fout. Doom Eternal va commencer dans une superbe scène d'introduction où tout va être introduit en à peine 2 minutes. Début avec un plan sur Mars. C'est là que tout a commencé et tout est vide. On se dit, ah bah c'est pas trop mal, comme quoi dans le premier, on les a bien tous tués, ça va quand même vachement mieux. Passage dans l'astéroïde pour faire une transition invisible entre Mars et... Ah, c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça alors. Et après, je vous laisse avec une partie de la cinématique parce que c'est glorieux et je peux pas décrire ça. Les envahisseurs ont consumé 60% de notre planète. Le signal du prêtre de l'enfer est verrouillé. La cible est marquée, mais le signal ne tiendra pas. Car c'est lui qui le redoute, et non l'homme. Et ses armées, ils craignent la marque de la bête. Il y a quelqu'un qui t'a... S'il vous plaît ! Pitié, pitié, pitié ! Aidez-nous ! Voilà, ça, c'est une intro. Invasion des monaques massives, on a un vaisseau, on vient de trouver un soi-disant prêtre de l'enfer. On se prépare pour lui expliquer que c'est pas très bien de prêtriser ici. Pas besoin de savoir le pourquoi du comment. La raison, vu ce que c'est, elle est suffisante pour comprendre pourquoi on va jouer. L'histoire, on s'en fout. Et c'est là que Doom Eternal est relativement impressionnant, parce que l'histoire est pour autant ultra longue. Je ne serais pas capable de vous expliquer tout, parce que rien que ça prendrait un minimum une vingtaine de minutes, et pour autant, je peux vous la faire très simple. Les prêtres de l'enfer sont à la tête de l'invasion. Il y en a trois, on doit les tuer. On se rend compte qu'au-dessus de tout ça, il y a la Canemaker qui cherche à faire survivre son peuple avec l'énergie démoniaque, et pour ça, il faut tuer des gens. On bute les prêtres de l'enfer, on va au paradis, on bute la Canemaker, on bute l'icône du péché, et c'est terminé. Fin du jeu. Sauf que le jeu est très profond en histoire, et on peut passer des heures à lire le pourquoi du comment on en est arrivé à là. Qui sont les gens qu'on croise, et pourquoi ils sont importants. Ce qui en plus n'est jamais vraiment clairement dit dans le jeu. Ce qui fait que quand on fait un gameplay classique, on peut parfois se retrouver à dire, « Mais c'est qui lui ? Pourquoi il est important ? Et c'est quoi ce truc qu'on lui donne là ? Ça sert à quoi ? » Ce qui est quand même une hérésie, hein. Les devs vont laisser délibérément des trous dans l'histoire, quitte à ce que les joueurs ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, pour simplement éviter de couper le rythme du jeu. Et pour autant, ça marche bien. Parce que, le level design. Dans Doom, le level design est au final assez basique. Vu qu'on est toujours sur une planète désertique, et qu'on se balade dans un complexe scientifique, les niveaux sont des couloirs ou des petits labyrinthes. Les zones de bataille sont plus ouvertes, mais c'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a jamais un instant où on regarde le décor, où on s'émerveille de certaines choses. C'est un endroit où se passe l'action, et c'est tout. Dans Doom Eternal, là par contre, on va voyager. De la Terre, avec des villes complètement ravagées, et des Niagara très organiques, et à des endroits reconquis, vides et extrêmement ouverts, au complexe orbitant autour de Mars, au paradis, bref. On se balade partout, et on découvre chaque fois un nouvel endroit. Et ces endroits, ils sont chargés de détails, et donc d'histoires. On n'est pas obligé de nous le raconter pour comprendre ce qui s'y passe. Par exemple, ici. C'est l'endroit où se trouve le premier prêtre de l'enfer. On n'a pas besoin de nous expliquer ce que c'est que ce lieu, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il abrite. Le décor et la musique font déjà suffisamment pour qu'on sache. Et c'est ça la force du jeu. Ce qu'il ne raconte pas dans son histoire, il le montre par son visuel. Ce mec là, dont on ne sait vraiment pas ce qu'il fout là, parce qu'on est quand même en plein milieu de l'enfer à ce moment-là, donc c'est pas vraiment le meilleur d'être Tinder, on peut voir qu'avec son marteau, ses tourelles, son air de vieux soldat et son putain de robot, qu'il doit avoir combattu contre les démons et qu'il est reclus ici pour une raison. Même sans écouter ce qu'il dit et savoir pourquoi il a cet artefact, on en sait déjà suffisamment sur lui pour ne pas se sentir obligé de lire les pages d'histoire pour nous raconter qui sait vraiment. Et le level design, il est impressionnant sur plein de niveaux, ne serait-ce que sur ces petites lumières vertes qui étaient déjà présentes dans Doom et qui sont réutilisées ici dans Doom Eternal. C'est une vieille technique magnifiquement bien utilisée dans le jeu Mirror's Edge. Un jeu uniquement de parcours, où pour savoir où tu dois aller et prendre les décisions en quelques centièmes de seconde, le jeu et les décors sont totalement blancs et ternes. À part pour les plateformes importantes qui sont en rouge. C'est simple, on le voit facilement et on peut savoir facilement où on va. Ça ne brise jamais le rythme du jeu et c'est très lisible. Et c'est pareil pour Doom Eternal. Les lumières vertes sont toujours justifiées et permettent facilement de savoir où aller sans briser le rythme du jeu. Parce que Doom à la base, c'est un FPS, on veut tirer sur des trucs. Bouger, c'est qu'un petit temps de pause entre deux batailles. Et pour rendre les transitions les plus fluides possibles, on va tout faire pour que ce temps d'attente soit rapide en te disant où il faut aller. Mais pour autant, le jeu, parfois, il aimera bien te montrer des trucs. Que tu te sentes dans l'univers de Doom Eternal. Et pas que tu sois dans ta petite tunnel vision jusqu'au prochain objectif. Ce qui était quand même pas mal le cas dans Doom. Et pour ça, il va forcer ton regard. Et c'est là que c'est franchement magique. Pour donner quelques exemples, tout le début du premier niveau du jeu est fait de couloirs, de passages exigus et de pièces de combat sans fenêtre. On arrive jusqu'au prêtre de l'enfer. Et là, on est en cinématique. Après, comme je l'avais dit précédemment, on lui a dit que c'était pas très bien de prétriser ici, le Slayer va être forcé de sortir dehors après un tremblement de terre en ouvrant une porte avec des symboles verts parce qu'on va jusqu'à là dans les détails. Et là, paf ! Ville en feu, plein d'orages, c'est la mer de partout, l'invasion est là. Au moment où on reprend le contrôle du personnage, on a une route sur la gauche et les barrières du pont qui guident notre regard vers la gauche. On tourne à gauche jusqu'à ceci. Le niveau 2, c'est pareil. Il se passe cette fois-ci à Exultia, qui est un endroit bien, bien chargé en histoire. Si t'as pas pris le temps au début de regarder un peu autour de toi et voir l'importance du lieu, on va te caler dans un couloir et un mur à détruire. Et derrière. Et des panoramas comme ça, il y en a partout. Il y en a deux qui m'ont le plus marqué dans le jeu. Le premier, c'est un panorama dans le superbe niveau PSG 10 000, sur lequel je vous renvoie vers la vidéo de The Great Review qui parle de ça, parce que je sais que si je reprends ce qu'il dit, le tout premier commentaire que je vais choper sur la vidéo, c'est Eh mais je reconnais ça, tu copiens encore The Great Review et Go, franchement, c'est pas cool. Il serait peut-être temps de trouver sa propre manière de le faire, parce que là, c'est ridicule, et puis franchement, sauf que c'est quand même pas super bien fait. Comment tu veux t'en sortir avec dans le siège de montage, c'est pourri ? Il faut avant le temps de te remettre en question, franchement. Mais pour faire simple, tout le but du niveau va être de prendre le BFG, ou Big Fucking Gun. Maintenant, vous savez pourquoi dans League of Legends, cet item s'appelle la BF Sword. On va viser Mars avec pour faire un trou dedans. Sauf que le problème, c'est qu'après avoir tiré, on n'a pas beaucoup d'idées d'à quel point on a fait des dégâts sur la planète. Mais ne vous inquiétez pas, après moult péripéties ressemblant en général à ça, on se fait téléporter, et là, je crois qu'on est au courant des problèmes qu'on vient de créer. Et si le jeu ne force pas la vision vers ces endroits, il va gentiment nous diriger là-bas. Par exemple, dans le superbe niveau du second DLC, on va se retrouver devant la capitale de l'Enfer, pour y trouver le Seigneur des Ténèbres, et je vais continuer un peu à parler pour vous laisser le temps de regarder cette cinématique qui est complètement pompée d'Avanger Endgame et qui est beaucoup trop folle. C'est ridicule, mais putain, maintenant que j'y pense, je ne vois même pas comment on peut mieux finir ce jeu. On va se retrouver à un moment face à quelques démons qui sont parfaitement bien placés, pour que quand on va chercher le dernier démon, on se retrouve devant une scène de deux titans qui sont en train de se battre pacifique rim-like, ce qui m'a mis très, très bien quand j'ai vu ça. Bon, le level design réussit à rattraper les trous dans l'histoire. Ok. Mais ça sert un peu plus que ça quand même. Et dans un jeu où on est le personnage, c'est pas la chose la plus simple à faire parce que le joueur, il peut jouer de plein de manières différentes. Et bien c'est là qu'avec le level design des arènes de combat et le gameplay, on va forcer le joueur à jouer comme on veut. Parce que dans Doom, on peut pas facilement se cacher, on peut pas fuir. Les arènes sont circulaires, ouvertes, et le jeu ne t'offre pas de régénération facile. Les kits de soins ne donnent pas de vie, les munitions sont très peu nombreuses. Si t'as besoin de vie, il va falloir faire des glory kills. Et plus tu prends des risques, il va falloir des gros démons, et plus tu gagnes de vie. Et si t'as besoin de munitions, il va falloir aller tronçonner un démon. Dans une situation de crise normale, sur un jeu classique, on va fuir la situation pour essayer de trouver une solution. Dans Doom, on va forcer le joueur à prendre encore plus de risques et à être au final encore plus violent pour trouver de quoi survivre. C'est comme ça que le jeu arrive à nous faire croire qu'on est une machine infernale qu'on peut pas arrêter. C'est parce qu'on est quand même violent à la base, mais on est encore plus quand on est en danger de mort. Le gameplay et le level design nous forcent à jouer et à incarner le flayer. Le seul qui est prêt à être encore plus violent et impitoyable que les démons. Parce que oui, ça doit bien faire 20 minutes que je parle, mais j'ai toujours pas parlé des choses sur lesquelles on tire sur le jeu, ce qui est quand même un peu le but d'un FPS. Et en vrai, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que Doom était pas extrêmement inventif niveau démon. On a un baissière défini et pas vraiment de meilleure manière de les tuer, ce qui a fait qu'on va très vite se retrouver à utiliser une seule arme, celle qu'on trouve la plus puissante, pour s'en sortir pendant tout le jeu. C'est fun, mais c'est un peu ennuyant sur la fin. Dans Doom Eternal, maintenant qu'on a posé les bases de toutes les armes disponibles dans le jeu précédent, on va pouvoir commencer à faire des choses sympas avec. Il faut te démerder pour que pendant un combat avec des démons partout, tu trouves la bonne arme pour le tuer. Et franchement, vu la difficulté croissante du jeu, tu vas pas juste être invité à trouver. Il va falloir trouver parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Il faut leur faire avaler des grenades, faire un tir de canon sur leur tourelle pour les exploser, surcharger leur bouclier pour les faire exploser eux et ce qu'il y a autour, donner un coup de poing dans leur dos. Ces démons-là, il faut s'en sortir rapidement parce que les plus gros, ils peuvent vraiment être terrifiants. Et si vous connaissez le jeu, si vous y avez joué, vous savez très bien de ce que je veux parler, du démon de l'horreur. Celui contre qui on ne veut pas tomber parce que rien que dans la cinématique d'introduction, on comprend, on sait que ça va être difficile. Le maraudeur. Ce truc-là, cette merde, c'est l'horreur du jeu. T'es trop proche ? Il te met un coup de shotgun. T'es trop loin, il te lance des coups de hache à distance. T'es hors de sa vision, il va invoquer un loup qui va t'harceler. Et le seul moyen de le tuer, c'est d'attendre qu'il fasse une attaque avec une ouverture d'une demi-seconde pour le contrer et enfin pouvoir lui infliger des dégâts. Et quand on a bien chié pour comprendre comment le tuer en un contre un, eh bien on va le transformer en ennemi classique. Donc prépare-toi à avoir l'équivalent d'un boss dans une vague de démons. Et puis, si ça devient trop simple, on va t'en mettre deux à gérer avec tous les démons à côté. Parce que c'est ça Doom Eternal. C'est un jeu qui te prend par la main uniquement pour te la briser. L'exemple le plus évident, c'est le Doom Hunter. Tout le niveau juste avant ce boss est basé sur le Slayer qui le voit petit à petit se construit dans cette espèce de temple usine. Et quand on arrive à la fin, on va l'affronter. C'est pas un démon super simple à tuer parce que tout son corps est protégé par un bouclier qu'il va falloir détruire pour pouvoir enfin lui infliger des dégâts et le sortir de sa base flottante qui lui donne ce bouclier. Il perd alors ce bouclier pour de bon et on peut enfin le tuer de manière traditionnelle. Et quand on a fini ce boss fight qui est quand même pas très évident, on tombe directement d'une arène où cette fois-ci, il n'y en a pas un mais deux. Et en plus des vagues de démons autour. C'est comme ça que le jeu te prend par la main. Le jeu et les démons, ils vont te forcer à devenir bon. Déjà parce que plus ça vient et plus on tombe sur les démons difficiles à tuer dédicace aux maraudeurs. Mais en plus parce que putain, ils sont si agressifs. Chacun a une intelligence artificielle différente et ils fonctionnent super bien en groupe mais surtout, ils vont pas vous lâcher. Rester immobile, c'est mourir et c'est bien un truc qui vont vous rappeler toutes les 5 putains de secondes. Ils vous forceront à bouger, à garder votre focus sur certains comme l'avocateur qui est probablement la pire merde du jeu, à être proche du maraudeur pour ne pas se faire harceler par son loup, à esquiver certains d'entre eux qui vous fonceront dessus. C'est la plus grande force de Doom Eternals. On est lessivé après chaque fin de combat parce qu'il a fallu toujours bouger, être agressif quand on a plus de vie, se sentir enseveli sous la masse de démons, se dire « Oh putain, il y a un maraudeur qui vient de spawn, c'est vraiment pas le moment ! » Chercher les munitions en découpant le premier démon venu pour se retourner et découper ce qui arrive. Ça ne finit jamais. Il n'y a pas un seul temps de pause et c'est pour autant si fun. Parce qu'on n'est pas dans un FPS AAA ces dernières années avec des armes qui tirent des nerfs. Ici, les armes, elles tabassent. Tu sens vraiment que les démons ils douillent quand tu les touches et les scènes de shoot peuvent être vraiment très longues avec des combats qui durent 10 minutes sans aucune pause. En plus, la coupe de difficulté ne finit quasiment jamais avec des démons encore introduits dans le dernier niveau du jeu et quand on arrive au DLC, je vous assure que ça commence à faire peur. Les vagues deviennent vraiment complexes et les démons sont extrêmement agressifs. Il faut savoir être rapide, prendre les bonnes décisions et ne jamais paniquer. Et c'est ça qui fait tout le fun du jeu. Le level design nous oblige à nous battre. Le game design nous oblige à utiliser toutes les armes pour tuer les démons le plus rapidement. Et la difficulté nous force à être précis et correct. Et quand on arrive à battre tous ces défis que nous propose le jeu, on a vraiment l'impression de voler de démon en démon. Que même ceux qu'on redoutait le plus sont découpés en quelques secondes et qu'on devient le dieu de ce monde. Et c'est cette espèce de patte, ce flot dans le jeu qui est super important. Le jeu nous donne des dash, des sauts, on est extrêmement rapide et mobile. Mais ce qui est vraiment important, c'est cette impression d'être constamment rapide. Ne pas être arrêté d'un seul coup par un mur ou une arène trop fermée. C'est important pour se sentir récompensé d'être bon. Mais aussi pour que le jeu ait de la crédibilité. C'est très souvent souligné dans le jeu à quel point le slayer fait peur, qu'il est imposant, à quel point il est puissant, que c'est un dieu, jusqu'au point où parfois c'est teinté d'un certain second degré. Mais si c'est juste dit, ok, mais on s'en fout. est bel et bien le dieu de ce monde. La réelle image de la haine. Et comment parler de cette violence, de cette haine, sans parler des musiques du jeu ? Parce que je sais très bien que si j'en parle pas, trop de gens vont me détester pour ça. Alors, allons-y. La musique de Doom est absolument inaudible. Alors déjà, toi fan de Doom, calme-toi, je vais tout t'expliquer. Est-ce que vous avez déjà écouté une musique dans un jeu vidéo ou dans une scène de film qui marchait super bien mais que quand vous l'avez écoutée toute seule, bah, il n'y a plus l'ambiance et c'est quand même moins sympa ? Eh bien, c'est ça les musiques de Doom. Et ceci pour une raison très simple. Voici le pitch qu'a reçu Mick Gordon, le compositeur, pour la création de la musique de Doom. Nous voulons que tu fasses une musique que personne n'a jamais entendue. Elle doit être parfaite pour le jeu et être instantanément aimé par des millions de fans. Un pitch tout à fait convenable si vous voulez que votre compositeur fasse un AVC. Et pour autant, Mick Gordon a plus que réussi. Les musiques de Doom sont uniques. Elles vont parfaitement être le jeu et tout le monde les aime. Ici, je vais juste à peine effleurer tout le talent qu'il a fallu pour créer les musiques de Doom. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a cette superbe conférence que je vous mets en description. Alors, comment on fait une musique pour Doom ? Eh bien, c'est là que c'est bien difficile. Parce que les musiques du premier Doom sont devenues clichés avec le temps. C'était rigolo de mettre de la guitare électrique quand on tue des démons en 1990. Maintenant, c'est devenu un peu ridicule et redondant. Surtout si on veut que les musiques de Doom soient uniques. Alors, il va falloir être bon. Il va falloir être innovant. Il va falloir être neuf. Il va falloir être violent. Et justement, violent. C'est tout ce qu'on va être. Les musiques de Doom se sont toutes d'abord faites sans guitare pour forcer au maximum la créativité. Et Mick Gordon va, pour avoir un son bien profond et bien des enfers, créer un instrument. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce truc-là. Mais en gros, il va prendre une note. Il va la faire passer dans cette boucle un grand nombre de fois. Et on va se retrouver avec ça. Et ça, c'est le résultat d'une seule note dans le cycle. Et quand on l'utilise comme un instrument, ça donne ça. Et c'est tout l'effet recherché de Doom. C'est agressif, industriel. Et avec ça, on a la base. Maintenant, il va falloir ajouter des éléments. Et plus ça va venir, et plus ça va être ridicule. Vous allez voir, c'est très drôle. Déjà, on va juste jouer dans la violence classique en rajoutant des guitares parce que les guitares, c'est quand même toujours très sympa et c'est la base des Doom donnant des musiques de très bonne qualité. Mais une guitare ! C'est bien, mais ce n'est pas très agressif. Alors, on va jouer à un morceau qui ressemble à ça. On va l'enregistrer sur une cassette. Oui, oui, ça existe encore. Et on va le jouer deux fois moins vite et le faire passer dans un compresseur qui fait bien cracher ses tripes au son pour donner un truc un peu plus violent. Chose qui ne s'est jamais fait dans le jeu parce qu'une guitare, c'est bien, mais ça ne descend pas suffisamment bas. Cinq cordes, c'est sympa, mais ce n'est vraiment pas assez pour que la violence et le gore de Doom fassent bien. Ça dénote même un peu. Alors, pour régler ce problème, on va utiliser les notes les plus basses d'une guitare à neuf cordes. C'est stupidement basse, c'est vraiment absolument inutile comme instrument à la base. Vous êtes peut-être dubitatif face à cette phrase, mais je tiens à vous montrer en 10 secondes, promis, ça ne sera pas plus long, pourquoi les musiques de Doom sont parfois totalement inaudibles quand on n'est pas dans le jeu. Voilà à quoi ça ressemble une guitare à neuf cordes dans Doom. Vous savez, une guitare à neuf cordes, c'est bien, mais c'est pas assez violent. Je veux dire, c'est bas, mais ça manque de grain. On ne sent pas tellement qu'on est en train d'exploser du démon. Mais alors, comment on peut faire pour qu'une tronçonneuse ? Ce n'est pas une blague. Ils utilisent vraiment des tronçonneuses dans cette musique. Et là, je vais finir en cette impressionnante créativité de la musique de Doom. Je ne sais même pas comment l'introduire, tellement c'est ridicule. Certaines parties de la musique ont été faites avec une tondeuse à gazon pitchée dans les aigus. Une tondeuse à gazon, les gens ! Et c'est là tout le génie de la musique de Doom. Elle est brutale. Elle est ridiculement brutale. Comme jamais on a vu dans un jeu vidéo. La musique va parfaitement avec le jeu et c'est justement parce qu'elle va parfaitement avec un jeu en décalage total avec tout ce qui existe qu'elle est inaudible toute seule. Du compositeur lui-même, la musique n'a pas été composée pour être au-dessus du jeu comme une playlist qu'on met pour ne pas que ça fasse vide. Mais une réelle part du jeu et un ajout indispensable pour que le jeu fonctionne. Et la musique, elle est absolument indispensable à ce que le jeu fonctionne parce que c'est un parallèle du jeu. Elle raconte ce qu'il se passe. Je vais prendre uniquement l'exemple de la musique BFG Division mais ça fonctionne pour plein d'autres musiques. La musique, elle commence par un son de bouche d'aération qu'on brise. Et commence alors une espèce d'infiltration de base. L'alerte n'est pas encore sonnée mais on sait très bien ce qui va arriver et on se prépare. Et là, retentit le démarrage de la tronçonneuse. Et la musique va être de plus en plus audible comme si on se rapprochait petit à petit du danger qu'on entendait les cris des démons jusqu'au moment du drop. Le moment du saut avant de retomber. De lancer la métrailleuse et d'être le réel enfer sur Terre. Voilà pourquoi Doom Eternal est encore mieux que Doom. Il a su comprendre ce sur quoi il se vendait, ce que les joueurs attendaient et il a su répondre aux attentes des joueurs. C'est un excellent jeu vidéo. Et pour autant, un jour, en regardant les critiques pour partager ce que je pouvais du fun que j'ai pu avoir sur ce jeu, je tombais sur une critique négative de jeu vidéo. qui disait en substance « On avance, on tire. On avance, on tire. Pour ceux qui ont zéro cerveau, c'est parfait. C'est chiant et bordélique. Nul. » Classique d'un commentaire peu pertinent mais à l'arrache sur un site. Et en vrai, ça m'a un peu touché. J'avais envie de lui répondre en lui disant « Bah, tout ce que j'ai dit ici. » Mais j'étais un peu comme paralysé sur mon clavier, comme incapable de répondre parce que je me suis demandé « Comment je pourrais le convaincre que c'est un bon jeu ? » Et ça, ça pose la question « Qu'est-ce que c'est qu'un bon jeu vidéo ? » Et ça, ça pose une autre question « Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais jeu vidéo ? » Et ça, ça pose une dernière question « C'est quoi un jeu vidéo ? » Et pour répondre à cette question, je vais me baser sur ce que disait Karim de Bache sur le cinéma dans probablement la meilleure série de vidéos à ma connaissance donc allez regarder, c'est trop bien. « Le jeu vidéo est un art. » Certains seront surpris par cette phrase, d'autres non. Mais il est généralement accepté que c'est un art parce qu'il a tout ce domaine. Un art, c'est la création d'un objet par un être humain avec comme but de faire ressentir des émotions à d'autres êtres humains et pour créer un objet, il n'y a pas dix mille façons de le faire. On peut le sculpter, le peindre, le jouer, le filmer. Chacun de ces arts a sa technique et chacun procure différentes émotions et touche différents publics. Pour que ces émotions, tous aussi diverses soient-elles, soient ressenties, il faut que l'artiste utilise correctement les techniques de son art à sa disposition. Par exemple, imaginez un tableau sur lequel est peint une page d'un roman. Uniquement la page de texte. Est-ce que c'est un bon tableau ? Eh bien, il va être extrêmement difficile de juger du tableau en lui-même. Peu importe à quel point la page de roman est bonne. Parce que même si elle est excellente, au maximum, ça fait un bon roman, mais pas un bon tableau. Et c'est comme ça qu'on juge objectivement d'une œuvre d'art. On juge si les techniques à la disposition de l'artiste ont été utilisées pertinemment. Ça peut être le type de peinture, la mise en scène, la technique utilisée pour faire les plis d'une robe. Chacun de ces arts a sa façon de représenter le monde. Et aucun autre art ne peut utiliser ces techniques sous peine de faire un tableau roman ou une pièce de théâtre filmée. Le jeu vidéo est un art parce qu'il a pour but de faire ressentir des émotions et il a ses propres techniques pour arriver à ce stade. Mais alors c'est quoi les techniques uniquement utilisables dans l'art du jeu vidéo ? C'est le gameplay et le level design. Où on joue et comment on joue. C'est tout. C'est ça le vrai seul jeu vidéo. Ça n'est pas Doom. Le vrai seul jeu vidéo c'est celui qui utilise convenablement ces techniques. C'est pour ça que c'est aussi facile d'accepter que Mario soit Mario. Qu'il saute sur des tortues et des Goombas dans le rohème champignon. Parce qu'on ne juge pas Mario sur son histoire, la manière dont il joue ou la technique pour sculpter les ennemis. On juge Mario sur ce qu'il utilise pertinemment. Le gameplay, le level design. On saute sur des Goombas parce qu'ils ont une forme de bumper. On va dans des tuyaux parce qu'ils forcent le joueur à appuyer sur bas quand on en croise un. Tout ce qu'on demande à Mario c'est d'être fun à jouer et d'être intelligent dans sa manière de créer les niveaux. Et c'est pour ça que Doom est excellent et pourquoi ça ne choque pas de dire que l'histoire on s'en fout. Parce que Doom ne se vend pas comme étant un jeu profondément psychologique avec des retournements de situations bouleversants. Il se vend sûr tu vas tirer sur des démons ça va être violent et drôle. Tout ce qu'on demande alors à le jeu c'est de nous faire tuer des démons. Que ce soit fun et que le level design nous permette de faire ça convenablement. Et ça, il le réussit à merveille. C'est rare qu'un jeu ne joue pas des cinématiques ou des histoires de contes de fées pour nous faire ressentir autre chose que du fun. Quand on joue à Doom, on n'a pas que du fun. On se sent comme un dieu. On est stressé et l'impression d'être l'incarnation de la haine et on est fatigué après chaque combat comme si on l'avait vécu. Ce n'est pas les cinématiques qui nous font ressentir ça mais c'est le gameplay. C'est pour ça que Doom fait partie du vrai seul jeu vidéo. Celui qui utilise avec pertinence le level design et le gameplay. Toutes les autres choses autour la musique, les cinématiques, les graphismes, le jeu d'acteur ne sont que des dérivés d'autres arts et sont du surplus. Une surcouche sur le jeu vidéo. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas exister mais ils ne doivent pas être sûr utilisés sous peine d'être un jeu qui est une forme d'art avec le cul entre deux chaises. Presque parfois comme un film avec juste une télécommande. J'ai pendant longtemps pas trop compris pourquoi j'étais justement attiré par les jeux Nintendo et pas d'autres consoles. Mais c'est parce que j'aime justement les jeux vidéo sous cette définition. Parce que quand je lance un jeu vidéo, je veux jouer. Je veux que ce soit le jeu vidéo en lui-même qui soit intéressant et pas les dizaines de minutes de cinématiques, de tutoriels qui vont expliquer le pourquoi je dois jouer. Un gameplay et un level design intelligemment fait devraient faire ça par eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'histoire, de musique ou de biographisme. Mais il faut qu'il soit au service du jeu et pas une raison de jouer au jeu. Car ça veut dire que le jeu n'a pas d'intérêt d'être joué et qu'au final, ça n'a pas l'intérêt d'être un jeu. Nintendo fait justement attention à éviter ça. Et je me suis tourné vers des jeux vidéo qui continuent à utiliser d'abord intelligemment les techniques de l'art du jeu vidéo avant de construire une histoire, des musiques et tout un tas d'autres choses. Les développeurs de Doom n'étaient pas sûrs quant à l'histoire quelques mois avant la sortie du jeu. C'est pour dire à quel point ça n'est pas important. Ils ont construit un jeu fun et engageant et l'histoire n'a été traitée qu'à la fin tellement c'est un prétexte. Et c'est là que les AAA actuels se sont perdus à mettre en avant ces histoires infinies et la beauté des graphismes. C'est pour ça que moi, ils ne m'intéressent pas. Je veux jouer. Faites une bonne histoire des superbes musiques mais d'abord, faites un jeu auquel j'ai envie de jouer. Et peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. Peut-être que vous préférez les jeux avec de longues histoires où le gameplay n'a pas d'importance où les jeux contemplatifs et je ne suis pas ici pour vous dire ce qui est ou ce qui n'est pas un jeu vidéo. Cependant, en sachant cette définition de ce qu'est le jeu vidéo, le noyau pur de l'art, ça parait de mieux comprendre ce qu'on aime par rapport à ce qui s'est construit autour de ce noyau. De comprendre d'où on part et où on est actuellement. De mieux comprendre pourquoi un jeu est bon et de s'émerveiller sur ces choses qu'on ne voyait pas avant. Juste aimer encore plus le seul vrai jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada